Coup de foudre au poulailler En route pour Paris, l'illustre Coquelin et sa troupe de comédiens ont fait halte au poulailler. Carmen, Carmelito et toutes les petites poules ont observé d'un œil intrigué les artistes installés leur traiteau. « Du théâtre ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » ont demandé les Lourdeaux, Coquampac, Bangkok et Mollet de Coq. Sous le regard ébahi de la volaille rassemblée, les acteurs se sont mis à jouer. Jamais, de mémoire de poule, on n'avait assisté à pareil enchantement. Le poulailler était au paradis. « Quoi ? Tu refuses le mari que je t'ai choisi ? Sois maudite, fille rebelle, je te chasse à jamais ! » Les petites poules s'emportent contre le méchant de la pièce. « Hum, père indigne, tête d'œuf ! Te laisse pas faire, petite ! » Carmelito, lui, est bouleversé. Devant tant de beauté, son petit cœur de poulet s'arrête au quête et repart. « Quel triomphe ! » se délecte le grand Coquelin. « Ce n'est pas pour me vanter, mais quel talent j'ai ! » Puis, il s'adresse à son cher public. « Ma fille Roxane va passer parmi vous, montrez-vous généreux ! » Carmelito a du mal à cacher son émotion. « Roxane, elle s'appelle Roxane ! » « Je n'y comprends rien, crommelle Bellino, le petit bélier. Le type au chapeau, il la chasse, sa fille, ou il la chasse pas. » « C'est un spectacle, Bellino, c'est pour deux faux ! » lui explique Carmen. « À votre bon cœur, monsieur dame ! » lance timidement la ravissante poulette rousse. Roxane est étonnée quand elle s'approche de Carmelito. « Vous pleurez ? » « Euh, non, enfin, oui, oui. » Les larmes de Carmelito n'ont pas échappé à banque, coq en patte et mollet de coq. « Hé, regardez, il chiale ! Oh, la fille ! » « Même pas vrai, laissez-moi tranquille ! » Carmen a remarqué l'émoi de son grand frère. « C'était beau, hein ? Et cette Roxane est bien jolie. » « Roxane ? Quelle Roxane ? » répond Carmelito, tout troublé. Pendant que les artistes rangent le décor et costume, Coquelin compte la recette. « 22 grains de blé, 5 limaces, 3 escargots, un bouton de culotte, c'est Noël ! » Coquen patte trouve lui aussi Roxane à son goût. Il redouble d'esprit pour attirer l'attention de la belle. « Hé, 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 quoi de neuf, poulettes ? Je peux vous offrir un verre ? » Après le spectacle, Carmelito se demande s'il ne couvre pas quelque chose. « Je ne sais pas ce que j'ai, je frissonne, j'ai chaud, j'ai froid. » « Tu es malade, Carmelito ? » s'inquiète Pellino. Carmen, elle, invite gentiment Roxane à faire du patin. « Je peux, père ? » demande la poulette rousse. « Mais bien sûr, maintenant tu as fini de jouer, tu peux aller t'amuser. » Sur les temps gelés, Carmelito a du mal à réaliser que c'est lui, petit poulet de rien du tout, qui patine aux côtés de la plus belle fille du monde. Ce moment de grâce est volontairement interrompu par l'arrivée brutale des trois lourdeaux. « Ça va pas la crête ? » s'écrit Carmelito furieux. Coquempatte lui répond par un coup en traître. Une franche discussion s'engage aussitôt façon p'tit coq. Après cette prise de bec, le petit poulet rose a besoin d'être seul. Il aimerait pouvoir chasser la belle Roxane de ses pensées. Quand il rouvre les yeux, il croit rêver. « Mais non, c'est bien tel en vrai, là, devant lui ! » « Ils ne t'ont pas fait mal, tu n'es pas blessée ? » demande Roxane d'une voix anxieuse. Carmelito en a le cœur qui chavire. « Elle s'inquiète pour moi, ça veut dire que j'existe un tout petit peu pour elle. » Roxane est ennuyée. Elle a perdu son chapeau à plume rose. « Carmelito, » demande la coquette, « peux-tu m'aider à le retrouver ? Mon chapeau, j'y tiens beaucoup. » Puis, elle ajoute dans un battement de cils. « Je vais te faire un aveu, Carmelito. » « Le rose, c'est ma couleur préférée. » Dissimulée avec ses copains derrière un tronc d'arbre, coquant pas que t'enrache. « Misére à plume ! » Roxane s'intéresse à Carmelito. « Allons trouver Pedro le Cormorant. » « C'est un génie, cet oiseau-là. Toujours de bons conseils. » « Pedro, vite ! Il n'y a pas une seconde à perdre. Tu ne connaîtrais pas un truc pour séduire les filles qui marchent à tous les coups. » Le vieux Cormorant leur répond avec sagesse qu'avant tout, il faut du temps. Que séduire une belle est affaire de patience et peut prendre des années. « Des années ? » se recrie Coquampatte. « Pas question ! Je suis pressée. T'as pas autre chose ? » « Si, se souvient Pedro. Par exemple, offrir des fleurs est le meilleur des cadeaux. » « Des fleurs en hiver, laisse tomber. Je cherche quelque chose de rapide et d'efficace. » Pedro prend alors un air de conspirateur et leur chuchote à l'oreille. « J'ai entendu parler d'une vieille recette bretonne appelée le filtre de Tristan. » La personne qui boit ce breuvage magique tombe à jamais amoureuse de celui qui l'a préparée. « Où on trouve cette merveille ? » s'écrit Coquampatte. « Je vais vous livrer le secret de ce filtre enchanté. Sept ingrédients sont nécessaires à sa fabrication. Il faut, premièrement, une cuillère de morse de rat. Deuxièmement, une louche de bouse bien chaude. » « Pas plus bas ! » dit Bangkok. « On pourrait nous entendre. » Pendant ce temps, Carmelito est de plus en plus mal en point. « J'ai les pattes qui se dilatent et le cœur comme du beurre. » La cervelle qui chancelle et les yeux tout brument. L'appétit qui est parti. « Ah, mon Dieu, que c'est embêtant de ne pas bien portant. » « T'es pas malade, gloute sa petite sœur Carmel. T'es juste amoureux. » « Amoureux ? Je sais ce que c'est. Je me souviens d'un fromage que j'ai beaucoup aimé. » « Et ce n'est pas du tout, grand Nigo, dit Carmen. Tu n'as rien remarqué ? Roxane, elle aussi, a un faible pour toi. » « Ah bon ? Tu crois ? » s'étonne Carmelito. « Maintenant, tu dois lui avouer que tu l'aimes. » « J'oserai jamais, rougit l'amoureux. » « Lui offrir une rose serait de plus bel effet, propose la poulette. » « Comment cueillir une rose en plein hiver ? Impossible ! » répond Carmelito. « J'ai trouvé ! » s'exclame soudain Carmen. « Tu vas lui écrire un poulet. Un poulet, c'est un petit mot d'amour. J'irai moi-même le lui porter. » Aussitôt dit, aussitôt fait. En deux, en trois mouvements, l'affaire est pliée. Dans cinq minutes, Roxane lira ton poulet, frérot. « Ma petite sœur est formidable, mais je ne crois pas qu'une cocotte en papier suffise à exprimer mon amour. » « Roxane mérite ce qu'il y a de mieux. » « Je vais lui trouver une rose, la fleur des amoureux. » « Une rose en hiver, Carmelito t'a un grain ? » « Oui, je suis fou d'elle. » Pour Coq en pâte, le temps est compté. L'illustre Coquelin et la belle Roxane vont bientôt reprendre la route. Avec l'aide de ses complices, le gros Lourdo s'empresse de réunir les sept ingrédients pour fabriquer le filtre d'amour. Deux doigts de vomis de poisson, une louche de bouse bien chaude, un dé à coup de crapaud, excuse-moi vieux. Carmen est très fière de sa mission. Messagère du bonheur, grâce à elle, Roxane connaîtra les sentiments de Carmelito. « Mais c'est Carmen, sans son frère. » C'est une coque en pâte. « Tiens, 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 où court-elle si vite avec sa drôle de cocotte ? » « Une seule façon de le savoir, coupons-lui la route. » La messagère est aussitôt immobilisée et son courrier intercepté. « Bas les pattes, espèce de mâle dégrossie ! » s'écrit la petite Carmen indignée. « Hé hé hé, un billet doux de Carmelito à la jeune demoiselle du théâtre ? » ricanne coque en pâte. Et sous le regard horrifié de Carmen, le gros vilain mange la commission. Au poulailler, les comédiens sont sur le départ. « En route, mauvaise troupe ! » lance Gaiement Coquelin. Roxane demande que l'on attende un instant. Elle a le cœur chagrin. Jusqu'au dernier moment, elle a espéré que Carmelito, son petit coque si sensible et si beau, serait là pour la saluer. Sa père pipoupelle, ce n'est pas aux filles de faire le premier pas. Mais bon, si ce grand nigo a décidé de rester muet, c'est à moi de lui dire que je l'aime. Carmelito ? Le petit bélier a toujours suivi son copain dans ses aventures les plus folles. Mais là, chercher une rose en hiver, ce pauvre poulet est fêlé de la coquille. Pas si vite, Carmelito, ma parole, il a mangé un lion. Cherchons un abri. Je n'ai que ma petite laine sur le dos et je bêle de froid. Au sommet du sinistre piton de mort-tretouille, Carmelito se retrouvait à nez avec Pic-Pocket le porc épique. Salut, Carmelito, je rentre du boulot. Venez vous réchauffer chez moi, les givrés. Dans le repère de Pic-Pocket s'entasse le butin de plusieurs années de chapardage. Ça alors, mais fromage de brebis, c'était toi ? Oh, la lunette de Galilée, la girouette du clocher, la lanterne du raconteur, les sabots de la vilaine. Nom d'une coquille, s'écrit Carmelito, le chapeau de Roxane. Si, 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 pouf le porc épique. Il faut me comprendre les amis, je ne peux pas m'empêcher de piquer. Carmelito s'est réchauffé, il est désormais impatient de se remettre en route. Il me faut trouver une rose, vite. Je préfère attendre ici, dit Bellino. Carmelito est vite à bout de souffle. Pour se donner du courage, il se répète. Le doux nom de celle qu'il aime. Roxane, Roxane, Roxane. Voilà des heures qu'il marche sans avoir rien trouvé. Perdu au milieu de cet univers glacé, il pense à dernière heure venue. En bas, dans la vallée, Coquempat, Bangkok et Mollet de Coq, eux, sont sur le point de réussir. Un paix de lapin, je le tiens. Bravo les gars, se réjouit Coquempat. Reste à trouver les trois poils roux d'un bébé lynx. Et à moi le filtre qui rend irrésistible. Le vaillant petit coq est allé au bout de ses forces. Engourdi par le froid, il sent la vie l'armadonnée. Quand soudain, Allez, debout, bonhomme ! Oh, un poney ! Un brave poney qui s'est pris une grosse épine sur le front. L'animal fabuleux, un peu vexé, lui répond d'un air pincé. Je ne suis pas un vulgaire poney, mais une licorne ! Remonte ! Où allons-nous ? Demande Carmelito, agrippé à la crinière de la créature légendaire. Au pays des mille fleurs, ma noble dame t'attend. Le monde enchanté que découvre Carmelito dépasse en beauté tout ce qu'il a vu et imaginé jusqu'à ce jour. Il cherche le mot qui pourrait décrire le mieux ce merveilleux jardin. C'est époustouflant. Tu es un petit coq très courageux, dit la dame d'une voix douce. J'aime les amoureux obstinés. Tu as raison, Carmelito. Les fleurs savent parler quand l'amour nous rend muet. Prend, elle est à toi, et cours rejoindre l'élu de ton cœur. Merci, madame. Carmelito relève la tête et, surprise, le jardin extraordinaire, les mille fleurs, la dame et sa licorne ont disparu. De leur côté, les trois lourdeaux touchent au but. Molet de coq a apporté les précieux poils roux d'un bébé lynx et de sept, le comptiller. Le breuvage magique est enfin prêt. La poulette rousse, qui n'a pas trouvé Carmelito chez lui, s'en retourne auprès de son père. Voilà, Roxane, s'écrit le Roméo de basse-cour. Reste à lui faire boire ce filtre. Lorsqu'il arrive en vue du poulailler, Carmelito a le désagréable surprise de découvrir coq en pâte au pied de sa belle. Nom d'une coquille, trop tard. Cher Roxane, recoule le gros bêta, goûtez cet excellent. Ah, le filtre, le filtre a disparu. Là-bas, pickpocket qui s'enfuit, vite, rattrapons-le. Ah non, sans nous, on a plein les pâtes, proteste Bangkok et Molet de coq. Le porc épique est encore plus gourmand que voleur. Il boit la mixture jusqu'à la dernière goutte. En voyant disparaître la bande des trois lourdeaux, Carmelito reprend espoir. Il court vers elle, le cœur battant. Discrètement, il fixe au chapeau de sa belle la rose si durement gagnée. Roxane ! Elle semble très heureuse de le revoir. Enfin, il va réussir à lui dire qu'il l'aime, c'est sûr. Euh, j'ai retrouvé ton chapeau. En découvrant la rose, Roxane se dit qu'un garçon capable d'offrir un si somptueux cadeau est rare et digne d'être aimée. Elle voudrait avouer son amour à Carmelito, mais que c'est difficile. Puis, comme l'un et l'autre ont la gorge nouée, il se parle longuement avec les yeux. Ensuite, Carmelito entraîne Roxane sur la glace. Tous les amoureux vous le diront. Le patin facilite le rapprochement. C'est le bonheur d'être à deux. À cet instant, Roxane a tout oublié. Le théâtre, les tournées, sa vie sur les grands chemins. Cette maladie d'amour qui vous fait les pattes gelées et allume un incendie de forêt dans votre poitrine est bien mystérieuse, se dit Carmelito. Pour Roxane et Carmelito, arrive enfin l'instant, ô combien émouvant, du premier baiser. Spac ! Les deux amoureux sont seuls au monde. Pedro le corps morant avait bien prévenu qu'aucun pâte, celui qui boit le filtre magique, tombe amoureux pour toujours de celui qui l'a préparé. Mais des lunettes, espèce de miro, tu vois pas que je suis un poulet ? Sous-titrage Société Radio-Canada